temps d'enseignement dans un évangile comme celui ci apparemment une liste de noms rien de plus commençons tout d'abord jésus a passé la nuit en prière avant de choisir les apôtres parmi les nombreux disciples qu'il avait il y avait beaucoup de disciples mais il en a choisi douze en se souvenant des douze tribus d'israël il a passé la nuit en train de prier il a pris très au sérieux il a consulté son père et le saint-esprit il a pris une décision que compte détenu de ce qui s'est passé plus tard tout le monde pourrait dire que c'était une mauvaise décision car parmi les douze il a choisi à judas iscariot de traître pourquoi l'a-t-il fait le seigneur ne connaît-il pas l'avenir connaît-il pas le futur lorsqu'il appelle à la prêtrise une personne qui plus tard est infidèle ou plutôt parce que connaissant l'avenir il donne à l'homme une chance jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier moment de notre vie nous savons que judas était entre être et nous savons qu'il s'est suicidé mais il était repenti il a essayé jusqu'à l'escrème sans succès d'empêcher jésus d'être tué il a essayé de rendre l'argent et qui sait quel a été le dernier moment de sa vie la suspendu sur cet arbre auquel il s'était laissé tomber pour se prendre Dieu nous donne à tous une chance jusqu'au dernier moment de la vie c'est nous qui ne donnons pas ces chances aux autres nous sommes indulgents avec nous mêmes et très sévère avec notre prochain parce que parmi ces hommes bien sûr tous sont morts martyres sauf judas qui s'est suicidé quelques-uns ont été martyrisé le dernier qui n'est pas mort martyre selon la tradition et de saint jean l'évangéliste il a subi des tortures et a souffert le martyr bien qu'il n'en soit pas mort tous ont donné leur vie pour le christ mais ils avaient leurs défauts jésus lui-même appelle jacques et jean les boanerges les fils du trône c'est à dire que c'était des gens avec un fort caractère et d'ailleurs nous savons par d'autres textes qu'ils étaient ambitieux ils voulaient être les premiers et pierre pierre le chef de l'église rien de moins et bien pierre la renier la nuit la plus difficile de la vie de jésus ensuite bien qu'il y ait une grande importance dans le processus d'acceptation des païens dans l'église plus tard à antioche il a fait une erreur et a dû être corrigé par saint paul il n'était pas parfait il ne l'était pas ils étaient sur la voie de la perfection que leur demander jésus que demandait-il à saint pierre que demandait-il à saint pierre après cette terrible trahison dans la nuit du jeudi saint après la résurrection que demandait-il à pierre confirme tes frères dans la foi et quand saint paul parle de ce qui est arrivé à saint pierre il dit il raconte son histoire il dit qu'après ce qui s'est passé sur la route de damas à la fin après un certain temps il est retourné à jérusalem pour confronter ce qu'il prêchait avec ceux qui étaient les leaders de la communauté en particulier pierre jean l'autre pierre simon qui était l'évêque de jérusalem saint paul dit ce qu'ils sont n'a pas d'importance pour moi ce qui compte c'est ce qu'ils représentent nous l'avons oublié jésus ce qu'il demande à ses apôtres c'est avant tout qu'ils chassent les démons c'est à dire il leur demande avant tout d'évangéliser de transmettre la doctrine dans son intégralité c'est la première mission la première mission d'un médecin est de guérir il doit aussi être un bon père ou une bonne mère de famille il doit aussi être un citoyen exemplaire payer ses impôts respecter les lois bien sûr et s'il a la foi s'il est catholique alors il doit aller à la messe le dimanche faire le bien le plus bien possible bien sûr mais tu ne vas pas chez le médecin à la recherche d'une personne avant tout d'une personne qui est gentil nous devrions tous être gentil il y en a beaucoup mais tu ne vas pas chez le médecin pour trouver de la gentillesse tu ne vas pas au magasin pour faire des courses en cherchant la gentillesse tu vas chercher la nourriture dont tu as besoin ou tu vas chercher la guérison dont tu as besoin on nous a trompé c'est la même chose que font les magiciens les prestigitateurs qui attire l'attention du public d'une main par l'atmosphère et les autres qui sont en fait importantes l'accomplissement des lois morales mais en nous détournant de ce qui est encore plus important l'enseignement l'évangélisation la fidélité à la doctrine si on disait à une personne écoute ce médecin est très bon c'est un grand spécialiste c'est le meilleur et bien sûr il a toujours raison et guéri toujours mais figure toi cet homme est un mauvais mari c'est un mauvais mari il trompe sa femme il a déjà divorcé trois fois il ne s'occupe même pas de ses enfants pourrais-tu arrêter d'aller chez le médecin à cause de cela avec cela je ne justifie pas les prêtres qui font le mal saint augustin disait je suis un pasteur pour vous et je suis catholique avec vous le prêtre est une personne baptisée l'apôtre du seigneur était un disciple de jésus avant d'être apôtre il a été disciple avant de devenir apôtre il a dû marcher comme les autres sur le chemin de la sainteté mais il avait une mission accomplie chasser les démons évangéliser c'est la première chose que le seigneur a souligné la première chose que la communauté a dû demander elle doit aussi demander la santé de ses représentants bien sûr qu'elle doit le faire et ils doivent rechercher la santé de toutes leurs forces cette santé doit être recherchée par tous pour le laïc peut-il commettre d'infidélité conjugale et rien ne se passe et le prêtre doit être irréprochable le prêtre doit être et chercher la santé de toutes ses forces tout comme les laïcs car nous sommes tous baptisés ce qu'on lui demande en premier lieu et pas seulement en tant que justification ce qu'on demande au prêtre en premier lieu c'est qu'il soit quelqu'un qui transmet la foi dans sa totalité et puis comme les autres encore plus que les autres être sans et donner le meilleur exemple possible autre chose dans cet évangile jésus dit il a appelé ce qu'il voulait il a appelé ce qu'il voulait il a appelé ce qu'il voulait non seulement parmi les hommes qui le suivait c'est un oui et d'autres non mais aussi parmi tous ceux qui le suivait il y avait des femmes de grandes femmes on pense toujours à marie madeleine mais elle n'était pas la seule il est possible qu'à cette époque la sainte vierge ne soit pas avec eux parce qu'elle ne l'accompagnait pas dans la vie publique elle était à la retraite elle était restée en nazareth ou peut-être à canard mais il y avait des femmes qui le suivait de grandes femmes de saintes femmes même certaines ont montré qu'elle l'aimait plus que les apôtres eux mêmes elles étaient au pied de la croix ce sont elles qui sont allées les premières le matin de pâques au tombeau et l'ont trouvé vide ce sont elles qui ont reçu le premier mandat pour annoncer la résurrection donc pour évangéliser les évangélisateurs mais il ne les a pas appelé à ce genre d'apostolat il n'en a pas fait ses apôtres pourquoi pourquoi a-t-il méprisé la dignité des femmes s'est-il laissé influencer par la culture de son temps mais comment peut-il mépriser la dignité des femmes s'il était le grand défenseur des droits des femmes comment a-t-il pu être influencé par son époque si dans de nombreuses religions aux environs il y avait des prêtresses on peut dire que c'est un mystère d'accord mais c'est ce que le christ a fait et aussi je le répète l'évangile dit il a appelé ce qu'il voulait et personne ne peut aller contre le christ et se dire encore il s'agit donc d'un double message d'une part pour les prêtres et les futurs prêtres nous devons évangéliser et nous devons être des saints cette phrase de saint augustin doit toujours être présente dans notre esprit je suis un berger pour vous je suis un catholique avec vous je dois marcher sur le chemin de la santé et ma première mission est de transmettre le dépôt de la foi dans son intégralité et deuxièmement pour les laïcs faites attention quand vous pointez du doigt parce que les autres doit vous regarde la mesure avec laquelle tu juges te sera utilisé nous devons tous marcher vers la santé il n'est pas juste de chercher des excuses dans le péché des autres pour trouver la justification de ses propres péchés qu'il en soit ainsi et 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 Sous-titrage FR ?